Ok, alors on va calculer l'intégrale de 0 à 3 de 1 sur 9 plus x cube dx. Et donc là, si on regarde cette intégrale, on ne trouve pas de changement de variable u égale quelque chose, parce qu'on n'a pas une fonction du type u' fois f de u, ce qui est commode pour le changement de variable avec u traditionnel. Maintenant, on peut voir ce qu'on a lorsqu'on a a²-x². Lorsqu'on a quelque chose de la forme a²-x² dans la fonction, on sait qu'on a intérêt en général à faire le changement de variable x égale a sinθ. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on a. Là, on a quelque chose du type a² plus x². Le 9 plus x², c'est a² plus x². Et dans ce cas-là, je vais te montrer qu'on a intérêt à essayer le changement de variable x égale a tangente de θ. Et pourquoi est-ce qu'on a intérêt à essayer ça ? Je vais t'expliquer rapidement. Parce que si on fait le changement de variable x égale a tangente de θ, que devient mon a² plus x² ? Je remplace x² par x par a tangente de θ et mon a² plus x² devient a² plus a² tangente de θ. Et là, je peux factoriser le a². Et ça me donne a² facteur de 1 plus tangente de θ. Et ce 1 plus tangente de θ, c'est peut-être quelque chose dont tu te souviens. C'est la dérivée de la fonction tangente. Et tu as peut-être vu que la dérivée de la fonction tangente a aussi une autre forme, qui est 1 sur cos² de θ. Donc ça, ça peut aussi se réécrire 1 plus tangente de θ, c'est égal à 1 sur cos² de θ. Donc ça, je peux le réécrire a² sur cos² de θ. Pour obtenir cette égalité entre 1 plus tangente de θ et 1 plus cos² de θ, il suffit de partir de l'égalité bien connue cos² de θ plus sin² de θ égale 1. et de diviser tout par cos² de θ. Et on se sert du fait que le sinus divisé par le cos est égal à la tangente, et on obtient bien le résultat. Voilà. Et donc, on va obtenir quelque chose du type a² sur cos² de θ, qui va être bien pratique. Donc on va essayer ce changement de variable-là, parce que là, dans la fonction que j'ai, le 9 plus x², c'est effectivement 3² plus x². Et 3² plus x², ça me dit, fait le changement de variable, x est égal à 3 tangente de θ. Donc essayons de faire ce changement de variable, x est égal à 3 tangente de θ. Bien. OK. On va calculer le dx. Donc on dérive x par rapport à θ. On pourrait écrire dx sur dθ et remultiplier par dθ. Moi, je le fais d'un seul coup. dx est égal à la dérivée de 3 tangente de θ. J'ai le choix entre deux écritures. Je vais préférer l'écriture 3 sur cos² de θ. Et je n'oublie pas de remultiplier par dθ. Voilà. Donc mon dx va devenir 3 sur cos² de θ dθ. Et mes bornes d'intégration, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Eh bien, pour connaître les bornes d'intégration, il faut exprimer cette fois θ en fonction de x. Et on va dire que si x est égal à 3 tangente de θ, alors θ est égal à arc tangente de x sur 3, dans l'intervalle sur lequel l'arc tangente est bien défini. entre moins π sur 2 et π sur 2. Pour θ, varient entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc si θ est égal à arc tangente de x sur 3, eh bien, que devient θ lorsque x égale 0 ? Lorsque x égale 0, θ, c'est l'arc tangente de 0 sur 3, c'est l'arc tangente de 0, et l'arc tangente de 0, c'est 0. Et lorsque x est égal à 3, que devient θ ? θ, ça va donc être l'arc tangente de 3 sur 3. Autrement dit, c'est l'arc tangente de 1, c'est-à-dire c'est l'angle entre moins π sur 2 et π sur 2, dont la tangente vaut 1. Et cet angle-là, c'est π sur 4. Voilà, donc mes nouvelles bornes d'intégration sont 0 et π sur 4. Donc on peut réécrire notre intégrale. On va écrire notre intégrale entre 0 et π sur 4. Alors, qu'est-ce qu'on a sous l'intégrale ? On a le dx qui se transforme en 3 sur cosinus carré de θ dθ. Et puis on a le 9 plus x², qui était dans l'expression de l'intégrale d'origine, qui va se transformer en 9 plus... x, c'est 3 tangent de θ, donc c'est 9 plus 9 tangent de carré de θ, que je retrouve au dénominateur. Et donc voilà la nouvelle intégrale que j'ai à calculer. Et donc 9 plus 9 tangent de carré de θ, comme on l'a vu avant, ça simplifie. Ça c'est 9 fois 1 plus tangent de carré de θ. Autrement dit, c'est 9 fois 1 sur cosinus carré de θ. Donc mon intégrale, je peux la réécrire. Intégrale entre 0 et pi sur 4 de 3 sur cosinus carré de θ. Et la parenthèse, je la remplace par 9 sur cosinus carré de θ. Et je n'oublie pas le dθ. Et là je vois que les cosinus carré de θ se simplifient. Donc ça me donne l'intégrale d'une fonction constante. 3 neuvième, autrement dit 1 tiers, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 tiers de dθ. Et la fonction constante 1 tiers, sa primitive, c'est θ sur 3. Donc ceci me donne l'intégrale entre 0 et pi sur 4. Enfin, non, pas l'intégrale, excuse-moi. Ceci me donne θ sur 3 à prendre entre 0 et pi sur 4. Donc j'évalue θ sur 3 pour θ égale pi sur 4 et pour θ égale 0. Bon, pour θ égale 0, ça fait 0. Donc ça c'est la valeur de θ sur 3 lorsque θ vaut pi sur 4. Et donc ça fait bien pi sur 12. Et donc notre intégrale vaut pi sur 12.